Dans le milieu de l'art et de la culture en Côte d'Ivoire, ce ne sont pas les initiatives qui manquent. Depuis plus de 40 ans, deux femmes, fondatrices de deux instituts ont fait de la promotion de la culture africaine et de la professionnalisation des métiers de l'art, un véritable sacerdoce. Rosemary Guiraud, fondatrice de l'école de danse et d'échange culturel EDEC, et Warawareli King, fondatrice du village qui y incarne cette description. Situé à la rivière à Palmeray dans la commune de Cocody à Abidjan, le DEC, construit sur un espace de 7 272 m², a été fondé en 1973 par les bons soins de Mme Rosemary Guiraud, danseuse et chorégraphe. Le DEC est à la fois un centre de formation et une fondation qui prend en charge des jeunes naturellement doués avec des aptitudes et une passion accrue pour les métiers de l'art. Une identité qu'elle essaie de garder malgré le temps et les difficultés de tout ordre. Ce centre de 45 ans est aussi un facteur d'insertion sociale. Il accueille de nombreux enfants déscolarisés, avec des aptitudes et une passion pour la culture. A le DEC, On fait avec les moyens du bord. Le bâtiment qui servait autrefois d'école primaire est momentanément transformé en dortoir pour plusieurs des 124 pensionnaires du centre, le temps que les travaux pour la construction de nouveaux dortoirs débutent. Les difficultés à l'EDEC n'entravent pas aux élèves l'envie de vivre leur passion de l'art. Les étudiants disposent de costumes, matériels et salles pour leurs cours et répétitions. Malgré le chapelet d'incommodité, les apprenants s'y sentent bien et sont disposés à atteindre leur objectif. Du côté des formateurs, on se satisfait du bon niveau des pensionnaires et de leurs bonnes dispositions. A l'EDEC, la majorité des formateurs est issue de l'établissement. A l'EDEC, la majorité des formateurs est issue de l'EDEC. Ici, les projets ne manquent pas pour valoriser la culture. Avant les aides extérieures, la fondatrice et ses partenaires donnent le temps avec des travaux de construction d'un amphithéâtre, de salles de conférences et de loges. Si après 45 années, l'école fondée par Rosemary Guiraud, au bord du sinistre, tente de se relancer, on est tenté de se poser des questions sur la gestion de cet édifice en l'absence de sa fondatrice longtemps restée à l'étranger. L'école porte les stigmates de la récente inondation dont elle a été victime après le passage des pluies diluviennes du 19 juin dernier. L'état avancé de la dégradation de certains édifices ne doit pourtant pas cause seule précipitation. Le temps a également fait son effet, des rides a effacé. L'artiste voit son retour sous de bons hospices et se satisfait de la reconnaissance que son pays lui témoigne. Aujourd'hui, c'est une femme fatiguée par l'âge qui affiche, paradoxalement, une farouche volonté de redorer le blason de son établissement. Sous-titrage ST' 501